Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, un règlement qui définit les orientations d'aménagement et encadre la construction. En 2020, la ville de Paris a engagé sa révision. Pour faire face aux enjeux du changement climatique, elle a décidé d'en faire un PLU bioclimatique. Les projections climatiques prévoient une augmentation de la température. Les villes et leurs habitants sont en première ligne face à l'intensité des futures vagues de chaleur. Alors, pourquoi a-t-on plus chaud en ville et comment adapter Paris ? Effectivement, le phénomène de surchauffe en ville est appelé îlot de chaleur urbain. Et ce phénomène est plutôt accentué la nuit. Il y a quatre leviers physiques qui se cachent derrière la formation des îlots de chaleur urbain. Le premier levier physique dont on parle souvent, c'est ce qu'on appelle le piégeage radiatif. Il est très lié à la forme de la rue et aux matériaux qui sont mis en œuvre. La forme d'abord, parce que le rayonnement incident du soleil qui rentre est réfléchi et absorbé à plusieurs reprises, donc qui crée au global une absorption plus intense pour une même réflectivité que si on avait une surface lisse. Ensuite, il y a le choix des matériaux et leurs propriétés optiques, qui jouent beaucoup sur leur taux d'absorption, qui souvent est plutôt défavorable avec les matériaux utilisés aujourd'hui. Le deuxième levier important, c'est le manque d'évapotranspiration. Par le manque de plantes et de sols perméables naturels, il y a beaucoup moins ce phénomène d'évaporation d'eau en ville. À la campagne, ce qui se passe, ou en zone naturelle, les plantes pour la photosynthèse absorbent beaucoup d'eau qu'elles utilisent dans ce process pour faire ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Et dans ce process de photosynthèse, 95% de l'eau utilisée par la plante, absorbée par la plante, est évaporée. Et du coup, ça, c'est d'autant d'eau qui permet de réduire, de réguler la température, de la même façon que le corps humain, en transpirant, régule sa propre température. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle l'obstruction du vent. Donc, les bâtiments érigés en ville ralentissent le flux du vent. On parle de rugosité aérolique. Et donc ça, ça contribue à limiter la chaleur que peut transporter le vent, puisqu'il est ralenti. Et ensuite, le dernier levier dont on parle, c'est ce qu'on appelle les rejets de chaleur anthropiques, qui est un mot compliqué pour parler de l'énergie consommée en ville. Par la densité d'occupation, il y a aussi une densité de consommation d'énergie associée. Et en ville, presque toute l'énergie consommée termine tôt ou tard, sous forme de chaleur. Du coup, pour rafraîchir les villes, à l'inverse, on s'attaque un peu à ces quatre leviers. Donc, si je prends dans l'ordre inverse, l'efficacité énergétique va réduire la consommation énergétique de façon globale. Donc ça, ça va réduire le problème des rejets. On peut penser à des formes urbaines qui sont compatibles avec les vents dominants estivaux, par exemple, pour justement moins ralentir ces vents-là. Tout ce qui sera une mesure de végétalisation va contribuer à augmenter cette évapotranspiration absente ou réduite en ville. Et enfin, par rapport au piégeage radiatif, pareil, on peut réfléchir à des formes urbaines qui, tout en créant de l'ombre en journée, ne piègent pas autant la chaleur la nuit, ou des matériaux plus réfléchissants qui permettent de moins absorber l'énergie solaire en journée. C'est donc ça, une ville bioclimatique. Mais avant d'être appliquée à la ville, le terme d'architecture bioclimatique désignait des constructions confortables et économes en énergie grâce aux apports solaires, à la ventilation naturelle et à l'utilisation de matériaux traditionnels. Alors, un bâtiment bioclimatique à Paris, ça ressemble à quoi ? L'architecture bioclimatique à Paris est une notion un peu particulière car il faut souvent faire fi d'un certain nombre de contraintes liées au contexte et à l'environnement pour trouver les bons leviers et la stratégie la plus adaptée à tirer profit du site au bénéfice de l'immeuble et de ses futurs habitants. Ici, nous sommes à Paris, dans le 9e, dans un immeuble sur lequel nous avons travaillé pour le compte de Paris Habitat, un immeuble qui comprenait initialement des bureaux et que nous avons totalement transformé pour proposer des logements sociaux. Ici, le parti pris bioclimatique a été d'abord celui de créer une respiration à l'échelle de l'îlot car la parcelle avait été densément construite et densifiée dans les années 80. Ça a permis d'amener de la lumière, de l'air, de vue au niveau de l'îlot, de la parcelle puisque ça profite aussi aux immeubles voisins dans une volonté de partage et de porosité. Ça nous a permis aussi de désimperméabiliser un peu la parcelle en créant des poches de végétation. Nous avons également conçu des extensions en ossature et charpente bois isolés en matériaux boussourcés, en fibres de bois. Ces mêmes matériaux ont été utilisés pour isoler l'enveloppe réhabilitée du bâtiment existant, les façades et les combles. À l'intérieur du bâtiment, les nouveaux logements ont été conçus de sorte à les rendre traversants et à ce qu'ils profitent des meilleures expositions de la parcelle. La performance thermique de l'immeuble a été totalement revue de sorte à ce qu'ils s'inscrivent dans le cadre du plan Climat de Paris et à ce qu'ils présentent désormais des consommations qui sont sans doute assez modérées par rapport au caractère ancien du bâtiment. C'est aussi ce caractère ancien qui a été mis en valeur par les actions qui ont été menées sur le plan patrimonial, par le réemploi de différents matériaux, les parquets par exemple, les menuiseries PVC qui ont été remplacées par des fenêtres en chaîne. Et puis il y a eu aussi un travail de recomposition des façades qui nous a permis d'intégrer des éléments de confort comme un système de double volet sur les façades sud et ouest, ce qui permet de pallier à l'ensoleillement et de participer au confort d'été car les questions liées au phénomène de surchauffe vont être probablement des sujets majeurs dans les années à venir dans des villes dont la densité est importante comme à Paris. En plus de réduire leur empreinte carbone, ces bâtiments bioclimatiques offrent une plus grande qualité de vie aux occupants. Pour que la ville de Paris tienne son objectif de neutralité carbone en 2050, ils devront devenir la norme. Comment le PLU bioclimatique peut-il impulser cette transformation ? Et vous, de quelle ville rêvez-vous ? Participez à la révision du PLU sur id.paris